Bonjour à vous. Dans notre première capsule, nous vous avons présenté de façon globale notre carte conceptuelle portant sur les pratiques pédagogiques favorisant la réussite en écriture. Pour cette deuxième capsule, nous vous présentons brièvement quelques interventions pédagogiques efficaces au regard de l'amélioration de la réussite en écriture pour les critères 4 et 5. Vous pouvez accéder en tout temps à notre carte conceptuelle en vous rendant à l'adresse apparaissant maintenant à l'écran. Avant d'aller voir ce que contient la section « Établir le profil du scripteur », il est important de prendre en considération les deux prémices suivantes. Comment faire pour mieux connaître le profil de scripteur de mes élèves et comment faire pour qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes. Une fois ces pistes de réflexion en tête, voyons quelques outils qui favorisent le développement du profil de scripteur. Veuillez noter qu'il ne s'agit ni d'une démarche ni d'une liste exhaustive des dispositifs disponibles. Aussi, il vous est possible de vous inspirer de ces documents pour créer vos propres outils. Enfin, comme aucune des pistes que nous vous suggérons n'est un remède miracle, nous vous invitons à prendre en compte les intentions pédagogiques ciblées, l'année scolaire ou le cycle des élèves, ainsi que leur cheminement dans la démarche d'écriture afin de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Voici un aperçu des ressources que nous vous proposons. Le site Web « L'espace entre les mots » créé par Mme Annex-Syrard propose une démarche en quatre étapes pour établir le profil de scripteur. La prise de données, l'interprétation, le choix des moyens et l'expérimentation des moyens. On y retrouve aussi, entre autres, diverses stratégies de l'enseignement efficace. Le guide de référence sur l'écriture du primaire au secondaire de la Commission scolaire de la Vallée des Tissera, quant à lui, comprend une section de répartition des contenus à enseigner et à évaluer selon les niveaux et les critères d'évaluation du programme de formation. Il contient également des grilles d'évaluation pour chacun des types de textes, de même qu'un code de correction à l'intention des enseignants. Les trois documents suivants permettent de répertorier les types d'erreurs des élèves. Les grilles typologiques des erreurs d'orthographe de Mme Danielle Cogis permettent une première conscientisation du profil de scripteur chez l'élève. Elles visent à guider les élèves dans leurs erreurs récurrentes et leurs réussites. Les grilles de maladresse de Mme Suzanne G. Chartrand se veulent un outil exhaustif et très détaillé. Il conviendra peut-être mieux aux élèves qui veulent cibler de façon précise les défis grammaticaux qu'ils doivent relever. Une version succincte a par ailleurs été réalisée par la commission scolaire Marie-Victorin. Nous vous remercions d'avoir visionné notre capsule. Nous vous invitons maintenant à parcourir notre carte conceptuelle et à cliquer sur les divers liens qu'elle contienne. Vous pouvez aussi visionner notre capsule vidéo sur les ressources disponibles pour travailler le profil de scripteur avec vos élèves. Bon furtage! Bon furtage! Bon furtage! Bon furtage! Bon furtage! Bon furtage!